bonjour mesdames et messieurs bienvenue c'est samedi c'est congo live tv samedi mais oui il ya un petit souci par rapport à la crise que nous traversons actuellement dans notre pays ça s'est fait ça s'est fait sentir surtout le plan comprenez et la crise donc il n'y a pas circulation d'argent tout est devenu tellement cher dans le pays donc rien ne marche du point de vue économique économique et financière voilà c'est ça donc il ya la guerre mondiale vous voyez oui au congo d'ailleurs j'ai suivi au kenya plus de 500 personnes déjà arrêtées plus de 10 personnes qui sont mortes dans des manifestations d'ailleurs toutes cette semaine elle était secouée par des manifestations contre l'affiché effectivement c'est pourquoi j'ai dit aussi j'ai les ressens donc il n'y a aucun souci quant à c'est voilà c'est parmi les choses qui vous inquiète oui ça nous inquiète ça nous inquiète tout le monde souhaite quand même avoir une vie meilleure ok ça provoque ça s'approviser à certains produits donc comprenez c'est juste ça et pour ça c'est une réalité mais qui est triste c'est une triste réalité que la crise et le général malheureusement il ya ses proches et qui ne les facilitent pas qu'il est vraiment c'est social longtemps entendu par les peuples congolais donc c'est là où d'ailleurs nous dénonçons qu'il est très mal entouré donc c'est ça non ça c'est bon c'est sûr ça va passer et c'est pas pour ça et c'est des mêmes bien sûr alors messieurs placides ce matin on va décuter ensemble c'était de l'union européenne en tout cas nous avons appris que l'union européenne a débloqué une aide de soutien des deux millions d'euros à la 30 et une brigade des réactions rapides des forces armées de la république démocratique du congo une aide de l'union européenne après celle en tout cas du rwanda comment vous analysez cela d'ailleurs moi j'ai qualifié cette aide j'ai qualifié cette aide comme étant un cadeau empoisonné parce que un moment allez y comprendre c'est cette même union européenne qui finance bel et bien les rwanda qui finance bel et bien la rebelot du 1 23 et avec cette même politique allez y comprendre à l'époque avant qu'il y ait les génocides au rwanda ce sont les occidentaux qui ont facilité à ce que les hutus et les toutis puissent les deux partis avoir des armes blanches comprenez donc ce sont les mêmes occidentaux qui avaient distribué les machetes les couteaux tout ce qui peut y avoir comme armément à à la tribu aux deux tribus donc aux deux tribus rivales allez y comprendre donc les toutis il les avait donné des armes blanches et aux hutus aussi il les avait donné des armes blanches et avec maintenant des propos qui qui étaient venus pour qui étaient venus pour sémer désolation maintenant au rwanda 1994 ce qui nous avait conduit au génocide vous comprenez au moins et maintenant avec cette même politique la même union européenne après avoir eu des contestations une forte pression de la population congolaise parce que cette même union européenne avait annoncé soutenir l'armée rwandaise avec la même somme le même montant 20 millions d'euros ok pour sous prétexte des pouvoirs outillés l'armée rwandaise qui sécurise différents gisements de l'union européenne particulièrement de la france ok et maintenant cette même union européenne se pense de notre côté pour nous venir soit disant nous venir en aide chose que nous autres on on ne souhaiterait pas vraiment que ça se passe ainsi et d'ailleurs pour nous il serait mieux que le gouvernement congolais voient comment refuser même cette aide parce que moi j'ai j'ai fait ça j'ai dit d'ailleurs c'est vraiment un cadeau empoisonné et pour l'union européenne c'est une façon de s'y racheter vis-à-vis de la population congolaise la population congolaise qui cible bel et bien l'union européenne comme étant une des grandes organisations qui est source de notre misère actuellement qui est source de notre de notre guerre d'agression ici au nord qui vous dans la partie est de la république de l'onkati du congo mais quand même on peut pas est-ce que selon vous vous pensez que le gouvernement devrait rejeter ce cadeau ? bon pas cadeau disons c'était bon allez-y comprendre diplomatiquement ça ne va pas sonner très bien mais ça serait ça notre souhait ça serait ça notre souhait si du moins le gouvernement congolais pouvait être à mesure de rejeter cette cette aide que nous qualifions des cadeaux empoisonnés ça ça peut une fois encore remontrer à la face du monde que nous sommes mécontents de la mauvaise politique qu'a déjà y a joué l'union européenne et l'occident général revenons sur les détails par rapport à cette aide en tout cas l'union l'union européenne le conseil de l'union européenne a adopté une mesure d'assistance des montants de 20 millions d'euros au titre de la facilité européenne pour la paix en fait de soutenir la trentinième p4 des réactions rapides des forces armées de la république démocratique du congoïe frbc ce soutien sera mis en œuvre par le ministère belge de la défense par l'intermédiaire de ses propres forces armées la belgique forme déjà en tout cas la brigade qui bénéficiera de ce soutien la trentinième brigade des réactions rapides et active dans l'est de la rbc et le soutien de l'union européenne renforcera les capacités et la résilience des frbc dans une région marquée par la présence de plus d'une centaine de groupes armées cette union européenne elle est prête à mettre de l'essence sur les filles ces gens sont capables de déployer des fonds de dépenser de l'argent uniquement pour que ici dans la sous-région il y ait un désastre total ils sont prêts à débloquer des grosses sommes d'argent pour que seulement nous puissions nous entretier entre nous les peuples africains malheureusement le peuple rwandais et son régime ne comprennent pas ça c'est ça le grand souci que nous possédons pour le moment mais ces gens au lieu de chercher une solution qui peut quand même faciliter qu'il n'y ait pas quand même beaucoup plus de morts parce que nous en avons déjà marre environ plus de 10 millions de morts du côté congolais c'est déjà trop et on n'aimerait pas encore qu'il y ait de l'ajout par rapport aux différentes pertes en vie humaine ici chez nous au Congo et maintenant au lieu que ces gens voient comment je recherchais une solution qui peut être un peu palliative et sans beaucoup plus de pertes en vie humaine mais ils se donnent l'audace de pouvoir financer comme je l'ai dit il y a à peine quelques minutes ils ont financé l'armée rwandaise en beaucoup de choses et c'est là depuis un certain moment et maintenant ils se tournent du côté congolais pour encore nous financer et que les deux parties voient comment s'entretier c'est quelque chose que nous ne pouvons pas quand même admettre si du moins ils ont les soucis qu'il y ait la paix dans la sous-région des grands lacs particulièrement ici dans la partie est de la République démocratique du Congo ces gens doivent voir comment ne pas appuyer les Rwandais parce que ce sont eux qui sont les premiers pays qui soutiennent les Rwandais en tout et pour tout et maintenant si du moins ils ont cette bonne volonté de rechercher la paix ou soit que la paix puisse revenir au nord qui vous ils n'ont qu'à voir comment ne pas soutenir les Rwandais et les conseillers de ne plus encore fouler ou soit envoyer ces éléments ici chez nous au nord qui vous donc c'est juste ça et l'effet de pouvoir octroyer une aide financière de 20 millions d'euros à la 31ème brigade des forces de la République d'Ongati du Congo allez-y comprendre ce n'est pas vraiment une bonne solution et je maintiens toujours ma position de dire si du moins le gouvernement congolais pouvait refuser catégoriquement cette aide ça peut être un grand signal un grand signal que nous pouvons lancer à cette Union européenne afin qu'elle comprenne que nous sommes un peuple et nous devons trouver la paix au travers d'autres solutions palliatives que de recourir à la guerre vous parlez du probable soutien de l'Union européenne durant le 23 est-ce que c'est vrai que les gens le disent toujours mais l'Union européenne n'a jamais dit cela elle ne l'a jamais déclaré oui elle ne peut jamais déclarer ça nous savons l'ère politique, l'ère carte noire que ces gens jouent tous les jours la même Union européenne était à mesure de sensibiliser par exemple plusieurs éléments plusieurs éléments du côté du Rwanda au travers de la MONISCO la MONISCO avec l'ère politique comprenez ? c'est une politique d'un couteau à double tranche la journée on le voit avec les diplomates congolais mais les soirs ils traitent avec les Rwanda il y a des réunions obscures qui se tiennent au Rwanda et malheureusement il y a toujours des fuites qui nous arrivent c'est là où nous nous disons le Rwanda est soutenu bel et bien par l'Union européenne et allez-y comprendre tout ce qu'il y a comme appui militaire appui économique qui bénéficie le Rwanda prouve bel et bien de l'Union européenne il y a des partenariats que le Rwanda a assigné avec d'ailleurs les Etats-Unis avec la France comprenez ? or la France c'est un pays c'est le pays pilote de l'Union européenne il ne faut pas oublier ça donc dans tout ça nous nous savons très bien que l'Union européenne c'est bel et bien la structure majeure qui soutient le Rwanda sur différents plans mais elle soutient le Rwanda la même chose qu'elle soutient la FBS ce n'est pas avec une personnalité équitable non ça c'est vrai mais à travers cette assistance ce soutien non comme je l'ai dit comme je l'ai dit c'est juste un cadeau empoisonné c'est juste une manière de chercher à se racheter vis-à-vis du peuple congolais la population congolaise après avoir manifesté un incontentement contre l'Union européenne vous avez vu d'ailleurs la descente de la visite du président français Emmanuel Macron en RDC il fallait voir comment la population a été agitée la population a manifesté son incontentement suite à la présence du président français Emmanuel Macron allez-y comprendre à part lui partant même de l'organisation du 9ème G de la francophonie il y a même la France qui a honte de pouvoir envoyer ses athlètes ici au Congo donc ce sont des éléments qui prouvent à suffisance que l'Union européenne cherche à tout prix à se racheter vis-à-vis de la population congolaise malheureusement les mâles étant tellement profonds nous ne pouvons jamais oublier ce que ces gens nous ont déjà causé parce qu'environ plus de 10 millions de morts c'est vraiment trop et dans tout ça c'est nous qui sommes perdants est-ce que pensez-vous qu'on peut diriger ou être dirigeant en Afrique si jamais on n'a pas le soutien de la France ou de l'Union européenne en général ? non c'est ce que ces gens nous ont longtemps fait croire et malheureusement les dirigeants africains ne voient pas comment se déchaîner ok partant de cette mauvaise politique et cette mauvaise politique c'est ce qui nous conduit d'ailleurs à ce dont nous traversons actuellement dans le continent africain en général nos dirigeants sont comme des petits enfants et continuent avec cette mauvaise politique de paternalisme chose qui ne nous arrange pas pour nous les peuples africains en général donc c'est ça c'est un grand souci et c'est un combat que nous devons mener à vie de pouvoir manifester ou soit de décrocher cette indépendance indépendance beaucoup plus politique parce que vous allez voir un moment lorsque la population congolaise ou soit la population africaine s'exprime au travers la voix des irnes vous allez voir il y a toujours une main noire de l'occident une main noire qui n'arrange pas les peuples africains et pour ça c'est une liste que nous devons mener jusqu'au bout afin de décrocher cette indépendance beaucoup plus politique donc c'est juste ça et les dirigeants africains doivent voir comment se retourner sur les pratiques africaines parce que nous ne pouvons plus continuer avec la politique du paternalisme parce que le pouvoir ne doit pas émaner bien sûr de l'occident le pouvoir ne doit pas émaner des Etats-Unis d'Amérique le pouvoir doit provenir bel et bien de la population africaine vous êtes pour les occidentaux ou pour la Russie vraiment moi je suis pour le peuple africain et si du moins la Russie va nous répondre favorablement aux attentes de tous les continents africains nous pouvons être derrière cette grande puissance non le peuple africain veut vivre très bien le peuple africain veut être autonome le peuple africain veut décider de sa vie qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui fait à ce que ce peuple ne vive pas son autonomie disons sa liberté son indépendance avec tout ce qui marche avec non ça ne sera pas facile lorsqu'il y a eu d'ailleurs allez-y comprendre le peuple africain c'était un peuple qui n'avait pas assez d'intelligence liée aux atrocités c'est un peuple beaucoup plus accueillant c'est un peuple quelque part il y a une trahison de la part des africains non il y a des africains il y a des africains qui n'ont pas compris que les occidentaux étaient venus pour essayer un peu de couper beaucoup plus nos liens avec nos ancêtres et avec ça ils ont eu à trahir la culture africaine mais nous sommes en train de courir maintenant derrière le temps parce que même avec que la conférence de berlin c'était d'ailleurs là le point de départ lorsqu'ils avaient décidé de se partager l'Afrique et après ça ça nous a suivi maintenant les différentes colonisations les différentes colonisations avaient pour objectif vraiment de nous déraciner de notre culture africaine dans tout ça nous avons perdu vraiment certaines de nos valeurs et maintenant il faudrait que nous puissions combattre tous ensemble pour retrouver encore notre sens africain et c'est une lutte c'est une lutte qui n'est pas du tout facile c'est une lutte que nous devons mener à tout prix pour voir comment avec l'unité bien sûr de tous les Africains nous devons voir comment recouvrir encore notre liberté nous devons voir comment retrouver notre indépendance sur tous les plans est-ce que tu penses que les dirigeants africains actuels sont prêts et à mesure de le faire bon c'est un travail qui ne sera pas du tout facile c'est gens qui ne font que recouvrir encore aux différentes organisations les organisations créées bien sûr par l'Occident donc je ne vois pas si les dirigeants africains sont prêts bon au moins la majorité la majorité n'est pas prête mais le peu de dirigeants qui ont déjà compris qu'il faudrait nous désolidariser de l'Occident sont en train déjà de combattre et vous allez voir les Mali les présidents maliens les Burkinabés ok et la RDC ne fait que suivre les traces de ces quelques pays de l'Afrique de l'Ouest donc c'est ça il y a peu de dirigeants africains qui ont compris qu'il faudrait se désolidariser de la politique occidentale et les autres doivent emboîter les pas d'accord on va finir par cette polémique on a vu une photo qui circule sur la table depuis avant-hier là on voit les ministres de l'intégration régionale je crois qu'il y a vu la photo qui s'est ravie à Nouganda il a été récite par lui et sa dénégation il a été récite par le président Kabuta les internautes essayent un peu de décrypter analyser la photo on voit la position sur laquelle le ministre est assis sur une chaise il y a Kabuta aussi qu'il a récite aussi à Babush la photo fait polémique sur la table congolaise ça vous dit quoi aussi à taille que c'est congolaise en fait il faudrait d'abord se demander si du moins il y avait une mission officielle une mission officielle de la paix certainement c'est dans ses attributions étant le ministre de l'intégration régionale et je ne souhaiterais pas que nous puissions tomber dans des polémiques inutiles ok dans des polémiques inutiles mais quand même le président Joeri Moseveni ne devait pas se comporter comme étant un peu supérieur par rapport à notre ministre non il est chez lui mais quand même il y a des styles des styles quand même respectués que vous devez beaucoup plus vous devez beaucoup plus présenter lorsque vous accueillez vous accueillez des diplomates en fait donc ce n'est pas du tout bien et personnellement j'ai pu condamner aussi cette attitude pour le moment lorsque on est en train de rechercher la paix la paix doit se manifester d'ailleurs au travers des petits signaux ok lorsque vous venez accueillir un diplomate de notre pays c'est pas du tout bien que vous puissiez vous présenter un babou c'est un signe aussi de la négligence du dédain on finit par l'actualité chez nous on en parle en tant que jeune je compte tous mes invités je vais revenir s'il y a la même question il y a vraiment une je ne sais pas comment même qualifier ça comme ça fait du bruit sur les réseaux sociaux c'est par rapport à l'affaire de l'ami vous avez appris de cette histoire c'est tellement triste alors juste un commentaire 30 secondes non nous avons déjà interpellé nos concitoyens de ne pas se pencher dans l'argent facile l'argent facile conduit toujours à la ruine vous connaissez Belami Belami Paloukou c'est un jeune de Goma un jeune courageux bien sûr malheureusement il est tombé il est courageux il est courageux de faire tout ce qu'il a dans le mal malheureusement et dans tout ça moi je vois déjà que mes concitoyens ont déjà perdu leur somme d'argent qu'est-ce qui doit être fait malheureusement ça ne se fait jamais interroger l'histoire avec les familles Adela Arminen lorsqu'il a pris l'argent de la copée Kimara on nous a juste manigancé une fausse arrestation pourtant c'était une façon de les protéger dans la prison centrale donc c'est tellement triste donc si au moins on avait une justice si au moins on avait une justice qui travaille pour l'intérêt de la population congolaise on pouvait quand même voir comment mettre la main sur ces messieurs parce que je me dis ces messieurs Belami Paloukou il n'a pas bouffé cet argent seul il y aurait toujours il y a des victimes au moins parce que personne ne le prononce il y a des victimes mais ils ne savent pas à quel sens se vouer c'est ça aussi le souci nous sommes pendant l'état de siège il y a beaucoup plus de trafic d'influence moi je doute fort que ce messieurs aient bouffé cet argent on ne sait pas là où il est bon il y a des amis qui sont victimes il y a des amis qui sont victimes de Belami Paloukou de l'acte qu'il a commis c'est un acte que nous condamnons et bon la justice peut voir comment soulager les victimes si ça peut être possible mais je doute fort parce que je me dis il y aurait une main noire de certaines autorités derrière lui c'est ça aussi les grands soucis mesdames et messieurs nous arriverons à la fin de cet entretien c'est samedi merci placide d'avoir été là on se retrouve les lundis pour un nouveau numéro merci bye bye et bon week-end à tous nos téléspectateurs merci